Ouais c'est Greg pour la chaîne Vérité Immuable. Aujourd'hui on va parler d'un exemple concret permettant de prouver que l'extrême gauche est bien plus proche du fascisme que ne le sera jamais la droite. Sous les radars des médias populaires, quelques militants de l'Uni se sont fait agresser le 23 novembre 2022 au sein de l'Université de Lyon. Pour prouver les tendances mensongères de la gauche nous procéderons à la comparaison d'une vidéo de l'Uni sur le sujet, avec un article publié par le média Rebellion.info qui pue vraiment la mauvaise foi de gauche. Voyons tout d'abord une courte vidéo de cette fameuse agression. Il est en train de se faire prendre un parti là les gars. Mais il est tout seul, il est tout seul. On ne bougera pas. C'est bon je suis un soldat tout seul. Je suis un soldat tout seul. C'est un soldat de quoi ? Je suis un soldat. Je suis tout seul. Un soldat de quoi ? Je suis un musée où je suis un verre fils de la pute. C'est bon ou pas ? Arrête là ! Dégage là ! Dégage ! On laisse la main et arrête toi ! Arrête de nous prendre la tête avec des histoires de balles là ! Allez putain de papou ! Qui est un malade Bernard ? Un malade ! Après avoir vu la vidéo, voyons maintenant comment la gauche résume cette situation. Des étudiants non syndiqués, indignés de voir des tracts d'extrême droite distribués au sein de l'université, ont demandé aux militants de l'Uni si elles soutenaient Zemmour. C'est curieux ! En réponse, ces derniers ont proféré des insultes et menaces islamophobes. Les étudiants invectivés n'ont pas cédé à cette première provocation et ont tenté d'entamer une discussion. Je suis un soldat. Je suis du ciel. Arrête là ! Dégage là ! Dégage ! Tenté d'entamer une discussion. Les étudiants d'extrême droite ont alors fait usage d'une bombe lacrymogène sur ces étudiants en plein cœur de l'université et sous le regard de nombreuses personnes. Mais qui provoque la violence ? Poursuivant leur provocation, l'un des militants de l'Uni Grenoble a alpagué l'un des étudiants présents en lui répétant « Si je te dis qu'Ella n'existe pas, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu es un soldat de Dieu ou pas ? » Pour l'horreur, quasiment le nazisme. Le lendemain, un communiqué mensonger et une vidéo volontairement tronquée et faussement sous-titrée, diffusée par l'Uni et partagée sur les réseaux sociaux sans aucune vérification par les journalistes. On laisse ta main et arrête-toi ! Arrête de te prendre la tête avec nous ! Arrête de balle ! Allez putain de papou ! Tronquée et faussement sous-titrée Wallah qu'il vienne ces clebs de papou ! Plus sérieusement y'a rien qui va. En partant du principe que l'article dit vrai, sans pouvoir le vérifier, il n'y a que deux arguments relativement intéressants. Le premier concerne l'usage d'une bombe lacrymogène, le second concerne l'islamophobie supposée des militants de l'Uni. Il faut savoir qu'il est illégal de transporter une arme lacrymogène ou de s'en servir à moins d'avoir un motif légitime. Selon la loi, prétendre que l'arme servirait à mieux affronter une altercation ou un danger ne constitue pas un motif légitime en soi. Ainsi c'est le seul point qui pourrait être retenu contre l'Uni. En ce qui concerne l'islamophobie, la liberté d'expression est suffisamment large en France pour permettre le blasphème. La seule limite concerne les diffamations, injures, provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre des croyants. Ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce. Par contre ne pas relever les insultes à caractère racial à l'encontre des membres de l'Uni, c'est un grand problème d'objectivité caractéristique de la gauche. Et oui, dire « putain de Baptou » est illicite en France. Mais on pourra toujours espérer qu'en vrai sa langue a glissé et qu'il disait ça amicalement, bien évidemment. Wallah, c'est pas moi. Bah il a dit Wallah, ah bah si, si, si.